Vous le savez certainement, il y a un petit jeu assez sympa qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, un petit jeu qui parle de monstres dans une ancienne région reculée du Japon. Ouais, Pokémon Legends. Et si on se retrouve aujourd'hui pour faire un bestiaire, c'est pour expliquer pourquoi c'est ces starters-là qui ont été choisis pour le jeu Pokémon Legends. Mais oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous ces trois starters sont issus de régions différentes et ils ne viennent pas du tout de Sinnoh, ou du moins Isui, à la base. Et c'est donc le sujet du jour. Pourquoi ces Pokémon précisément seraient apportés au lore de la région d'Isui ? Une région qui ressemble fortement à la période Edo du Japon féodal. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tiflosion, le mortier de guerre. On va commencer directement à s'intéresser aux dernières évolutions de ces starters pour une raison très simple. C'est simplement cette évolution-là qui dispose d'une forme bien propre à la région d'Isui. Et on commence donc tout de suite avec Tiflosion. Derrière le nom Tiflosion se cache une image de guerre flamboyante. En effet, une partie du nom de cette créature se rapporte au Bakufu, ou Bakufu. Autrement dit, un gouvernement militaire aussi appelé un Shogunat. On peut s'arrêter là et se dire, ok, Tiflosion, c'est simplement un Shogun, un maître de guerre qui est très en colère et qui mène ses troupes au combat avec une forte explosivité, et qui ne veut rien lâcher, et voilà. Mais non, ce n'est pas que ça. Comme je vous l'ai dit, on va avoir un rapport avec l'ère Edo. Et dans cette ère, effectivement, il y avait un Bakufu, un des derniers même. Et vers la fin de son histoire, une unité d'élite a été mise en place durant la guerre de Boshin, nommée le Denshutai. Alors là, je vous l'accorde, ça fait un max d'infos à digérer d'un coup. Mais c'est quoi le rapport avec Tiflosion là par contre ? Eh bien, j'y viens dans deux secondes. Durant la guerre de Boshin, il y eut beaucoup, beaucoup de batailles, dont celle de Hokuetsu. Cette bataille fait suite à une campagne ayant laissé de lourdes pertes dans les troupes du shogunat Tokugawa. Mais ce dernier a pu trouver un allié de taille dans la personne de Tadakuni Makino, le Damyo de Nagaoka. Plus simplement, gouverneur de province. Lui aussi refusait de se soumettre au nouveau gouvernement et usa de son argent et de son pouvoir pour se procurer deux choses, deux choses qui changèrent la face de cette guerre. Deux mille fusils français et deux gatling. Et c'est là que ça nous intéresse. Une gatling, tout simplement, c'est une arme lourde à canons multiples et rotatifs. Et voici la gueule que ça a quand ça marche. Ça vous fait penser à quelque chose peut-être ? Donc si on transpose cette image au monde de Pokémon, on peut très bien imaginer que cette chose qui a permis de changer le cours de la bataille, ces deux armes importées d'une autre région, étaient tout simplement des tiflosions en furie. Ou alors peut-être que je me trompe totalement et qu'il faut juste s'en tenir à l'étymologie qu'on peut retrouver dans plusieurs autres langues. Et oui, parce que son nom japonais, Bakfun, peut se transposer en deux mots bien distincts. Dans un premier temps, Bak, qui peut être relié au mot Bakuhatsu, qui signifie tout simplement explosion. Et dans un second temps, Foon, qui peut simplement se rapporter au mot Tifoon. Parce que vous le savez, le Japon est souvent en proie à de terribles typhons. La première partie de son nom peut aisément rester reliée à la théorie sur la gatling, mais la deuxième un peu moins. Mais la seconde, comme je vous l'ai dit, se rapporte vraiment au typhon, et le fait que ça ravage beaucoup les côtes du Japon. Ce qui pourrait simplement signifier que Tiflosion est la personnification même de ce qu'il y a de pire au Japon. Les guerres et les typhons. Et on retrouve à peu près la même chose dans toutes les langues, ou tout du moins des synonymes. Comme par exemple son nom allemand, qui est Tornupto. Une contraction de tornado et éruption. D'autant plus que si on devait comparer notre créature à un animal existant dans notre monde, ainsi que toute sa ligne évolutive, au-delà du hérisson déjà présenté par l'hérissandre, furisson et typhlosion seraient quant à eux des blaireaux. Une espèce animale considérée comme nuisible sur l'île de Kyushu. Souvent accusée de détérioration, et par la suite, mise à mort. Mais au-delà de ça, c'est réellement dans le blaireau à miel qu'on va retrouver le plus de similitudes avec Typhlosion. Ainsi que sa plus grande inspiration physique, tout simplement par le fait qu'il ait deux couleurs bien distinctes. Une claire et une très sombre. Mais pas seulement. Car dans son comportement, le ratel, aussi appelé Zorille, est un animal connu pour être très tenace et très agressif, peu importe l'espèce avec qui il se confronte. Il a donc un comportement explosif et très endurant quand il est nécessaire de se battre ou de fuir au choix. On a donc en définitive un blaireau à miel avec un tempérament explosif de catastrophe naturelle. Arché-Duc, l'archer fantôme. Passons maintenant au second starter de notre histoire. Enfin, second, pas dans l'ordre chronologique, mais second simplement parce que je l'ai décidé et voilà tout. On parle donc de notre starter plante des îles d'Alola, Arché-Duc. Dès la première fois qu'on le regarde, on voit tout de suite qu'Arché-Duc est un hibou qui se veut très discret avec sa capuche. Son nom, également, sans trop faire d'efforts, nous aide pas mal. En étant simplement une contraction entre les mots Arché et Duc comme l'espèce du Grand-Duc. Et bien sûr, pour comprendre pourquoi il a été choisi pour intégrer le jeu Pokémon Légende, il va falloir creuser un petit peu plus. Et on va commencer tout de suite en décortiquant l'étymologie de son nom. En français, c'est fait. Ok, très simple, mais ça nous aide pas beaucoup plus. Par contre, en anglais, son nom est Decidueye. Un mélange entre Decidueous et Eye. L'œil, bon, on voit ce que c'est. Decidueous, un peu moins. Ce mot voudrait dire à feuilles caduques. Ok, mais quoi à feuilles caduques ? Parce que là, ça nous aide pas à des masses. Alors ce terme Decidue, on le retrouve aussi en français et il veut dire exactement la même chose. Alors c'est sur ça qu'on va se baser. Decidue, c'est des plantes qui perdent leurs feuilles durant une partie de l'année. Mais il y a des plantes qui conservent leurs feuilles toute l'année malgré qu'elles soient desséchées et qui ne les perdent que lors de la croissance de nouvelles feuilles. Après avoir lu les avantages et les inconvénients d'avoir des arbres à feuilles caduques, je me suis dit que ça ne nous aidait pas beaucoup. Mais quand on pousse un peu plus loin, on se rend compte qu'à Hawaï, on peut compter pas moins de 4 éco-régions réparties sur 3 biomes différents. Hop, encore un petit peu des mots compliqués, je vous balance ça. Je vous laisse peut-être des définitions en dessous dans la description, ça c'est cadeau. Et l'un de ces biomes intègre des forêts décidues, humides, tropicales et subtropicales. Ce sont donc des forêts où il fait très humide et où il y a une des plus grandes multitudes d'espèces de plantes et animales du monde. En outre, son rôle à cette forêt c'est simplement de protéger les espèces qui sont en son sein tout en maintenant un certain équilibre à l'extérieur en jouant un très grand rôle dans le renouvellement de l'air et le cycle de l'eau. On sait déjà qu'Archiduc a un rôle très important. Et du coup, il est naturel de faire le lien entre ces forêts et ce Pokémon. Il est tout simplement un protecteur des espèces d'Alola contre la déforestation et les autres acteurs humains pouvant causer du Thor aux espèces de l'archipel. Et on retrouve d'ailleurs le lien avec l'arbre dans son nom japonais ainsi qu'un grand nombre d'autres langues comme l'allemand, le coréen et le chinois. Et si en s'intéressant à la deuxième partie de son nom dans les langues japonaises, allemandes et anglaises qu'on trouve quelque chose d'encore plus intéressant le sniper. Oui, parce que si on prend simplement le côté Ai de son nom anglais on va pas très loin on voit juste que c'est un oeil. Mais si on va un peu plus loin on peut trouver le nom Dead Ai qui renvoie à un tireur de précision. Et donc en reprenant les noms japonais et en enlevant la partie qui se rapporte à l'arbre il nous reste simplement Sniper. Et c'est bien sûr confirmé par le biais de son talent caché qui est simplement longue vue qui permet tout simplement à notre créature d'attaquer ses adversaires à longue distance sans craindre aucun contact physique avec eux. En français et en allemand effectivement on se rapproche un petit peu plus d'un archer. Mais en rapprochant le tout et en combinant tous ces mots et toutes ces théories on a Arché-Duc. Un tireur d'élite avec pour arme un arc et des flèches. Mais au-delà de son nom on va s'intéresser à sa représentation. Avec les informations dont on dispose maintenant sur son nom et son apparence on s'imagine toujours très bien un protecteur de l'ombre n'hésitant pas à décocher ses flèches sur toute personne pouvant impacter l'écosystème qui le protège tout en étant le plus furtif possible grâce à son type spectre. D'autant plus qu'Arché-Duc est clairement inspiré du Pueo ou Pueo une sous-espèce de hibou des marées qu'on estime déjà plutôt rare et même éteinte sur une île l'île d'Oahu et d'après d'autres informations dont on dispose sur ce Pokémon on dit qu'il est capable d'effacer totalement sa présence et de ne faire aucun bruit quand il se déplace comme un fantôme. Et ce n'est pas étonnant parce qu'une théorie dit également qu'il est inspiré du Aumakua un esprit réincarné issu des croyances hawaïennes. Effectivement le peuple hawaïen ne croirait pas en la mort mais plutôt en la continuité de la vie sous une autre forme une sorte de réincarnation et les Aumakua feraient partie des esprits issus carrément au rang de quasi-déité ayant pour but de guider les membres de leur famille. Chaque famille peut donc avoir son propre Aumakua souvent représentée sous la forme de requins de pieuvres ou encore de hiboux. Alors maintenant comme on sait plus sur archer-duc on va pouvoir se demander pourquoi il a été inscrit au rang des starters de la région d'Isui et je pense que c'est justement pour ses capacités d'archer de justicier et de furtivité parce qu'on imagine facilement qu'en période de guerre comme au Japon à l'époque il était toujours beaucoup mieux d'avoir des archers furtifs pour pouvoir accomplir certaines missions d'infiltration de discrétion et de protection via l'extermination. Juste après l'explosif Tiflosion nous avons donc l'archer de l'ombre. Archer-duc un véritable sniper quand il s'agit d'attaquer de loin sans être repéré. Clamiral le samouraï au gradé. Passons maintenant au dernier Pokémon de notre trio avant simplement d'aller voir les formes d'Isui et de voir si on peut confirmer nos théories ou pas. Clamiral est un Pokémon arborant une armure et une énorme corne sur sa tête. Lors de nous faire penser à une licorne c'est plutôt une énorme loutre en armure de coquillage. Mais ce n'est pas qu'une simple armure car en effet son nom nous rapporte directement à un grade militaire de la marine. Ce Pokémon ne se contente pas simplement d'être le plus haut niveau d'évolution de Moustillon il est carrément un amiral. Et le début de son nom Clam nous rapporte tout simplement à des espèces de palourdes. Donc plus vulgairement Clam représente simplement les coquillages avec lesquels il est habillé. Clamiral est donc un haut dignitaire en armure de palourdes. Ok mais pas que. En se penchant sur l'étymologie de son nom en japonais et en chinois on a énormément plus d'informations. Daikenki de son nom japonais nous rapporterait apparemment à trois mots bien distincts. Dai qui se traduit tout simplement par grand. Ken par épée donc un grand Pokémon équipé d'une épée mais pas simplement en taille et bien sûr également en pouvoir et en grade. En effet le mot Dai est aussi utilisé pour désigner quelqu'un de noble voire même de suprême. Et enfin Ki désignant l'énergie spirituelle. Au-delà de ça le mot Ki en chinois représente plutôt un esprit un fantôme. Et c'est là qu'on se pose la question pourquoi fantôme ? Et bien en partant plutôt sur quelque chose de plus simple on va trouver le mot Ken Ki qui signifie escrimeur diabolique ou sabreur démoniaque. Et là ça fait un petit peu plus sens. Clamiral sous son nom Daikenki est donc un grand escrimeur démoniaque. Mais pourquoi ça ? Et bien on aura la réponse dans la traduction anglaise et allemande de son nom. Il s'appelle donc Samurot en anglais et Admurai en allemand. Un mélange donc entre Samu de samouraï et Hoth de hauteur ramenant donc à son image de Loutre ou d'Otari. Et en allemand c'est donc un mélange entre Amiral et samouraï. Et donc effectivement en réfléchissant plus au détail de son apparence on remarque que Clamiral ne porte pas simplement une armure de palourde mais une armure de samouraï. On peut donc se dire très facilement que le côté épéiste démoniaque de son nom japonais vient tout simplement de là. Surtout pour le côté épéiste pas vraiment pour le côté démon. On se doute effectivement du lien avec son image d'épéiste et de sabreur grâce à son énorme coquillage sur le crâne qui représente un sabre. Mais également du coquillage sur sa queue qui représente plutôt un éventail de guerre japonais utilisé durant l'époque féodale. Éventail aussi appelé un Tensen. Durant la création des starters de la 5ème génération la ligne évolutive de Moustillon a été la dernière à être créée. Kensugimori avoue d'ailleurs que la ligne évolutive O est toujours le type le plus compliqué à trouver pour lui et son équipe au niveau des starters. C'était l'illustrateur Yusuke Omura qui était d'ailleurs en charge de la création des designs de cette ligne. Et après qu'il ait été décidé de faire un starter feu sous forme de cochon et un starter plante sous forme de reptile il a trouvé que c'était plutôt cool de faire un starter haut sous la forme d'une loutre. Il fit donc le déplacement jusqu'à un parc aquatique pour aller simplement observer les loutres et s'en inspirer. Il se dit instinctivement qu'elles avaient l'air très puissantes. Et ne voulant pas faire simplement le design d'une grosse loutre il se dit que ce serait vachement cool de rajouter une énorme armure dessus. C'est ainsi que lui vint l'idée de Clamiral avant même celle de Moustillon. Faisant toujours en sorte d'avoir un starter cool un starter rigolo et un starter sérieux dans chaque génération il était tout naturel que Clamiral serait le starter sérieux. Mais il y a un truc qui me chagrine beaucoup c'est de ne pas trouver de lien avec le côté fantomatique par rapport à Clamiral. On reprend donc tout. On a une grosse loutre ok. Et même un lion de mer si on veut être plus précis sur l'espèce. Il est habillé d'une grosse armure de samouraï ok. et sa queue est ornée d'un Tensen un éventail de guerre japonais. Ok. Et en plus de ça sur la tête il a un gros coquillage qui fait penser à une épée. Qu'est-ce qu'on a loupé ? Après on peut théoriser parce qu'il n'est pas rare qu'au Japon beaucoup d'objets soient liés à des esprits qu'ils soient hantés ou possédés par des yokai et surtout des objets de guerre. Et en allant plus loin dans les recherches sur le Tensen on remarque que quelqu'un qu'on connaît plutôt bien dans le bestiaire l'a utilisé. Minamoto encore une fois. Il est arrivé que ce grand héros des légendes japonaises en utilise un enfer. Et l'art de son utilisation lui avait été enseigné par un Tengu. Et vous avez vu cette fois je dis Tengu alors que dans tout l'épisode sur le Tengu je dis Tengu comme un gros con. Voilà c'est cadeau au moins la petite hein. On peut donc imaginer que cette force donc l'amiral fait preuve et ses capacités d'épéiste viennent tout simplement de sa queue de son Tensen pouvant possiblement être porteur de l'esprit d'un ou plusieurs samouraïs lui donnant leur force pour qu'il gagne tous ses combats avec brio et maîtrise. Les formes d'Issui Et on passe donc au moment que j'attendiais tous les formes d'Issui On sait donc en définitive pourquoi ces trois pokémons ont été choisis pour intégrer cette nouvelle région. Enfin nouvelle région pas tant que ça étant donné que c'est juste la région de Sinnoh quelques centaines d'années auparavant. Et cette fois on va se taper les pokémons dans l'ordre inverse en commençant tout simplement par Clamiral vu que c'est encore tout frais dans votre tête. On se retrouve donc avec notre gros lion de mer avec des armes tranchantes et possiblement porteur de la puissance des esprits d'anciens samouraïs. Dans la région d'Issui on a donc un Clamiral beaucoup plus sombre sous tous ses aspects en partant déjà de sa couleur de base qui est beaucoup plus foncée mais aussi de son armure passant d'un jaune délavé à des tons beaucoup plus noirs ornés de rouge bordeaux. En plus de ça cette armure est bien plus aiguisée et donc dangereuse que ce qu'on a eu à la base prête à servir dans une offensive à tout instant. De plus on remarque qu'à son simple type haut se rajoute un type ténèbre marquant encore plus cette apparence confirmée par le Pokédex. Cette fine lame au tempérament impitoyable est une évolution rare qui ne se produit qu'à Issu. Ces attaques sont aussi ravageuses que des vagues déferlantes. Et alors d'où viendraient toutes ces modifications ? Et bien il y a fort à parier que notre grand amiral portant le poids des esprits de ses ancêtres sur ses épaules soit ici définitivement incarné par un samouraï. Mais pas forcément un samouraï vertueux et obéissant à son daimyo comme on peut l'imaginer. Non non non. En effet à cette époque il n'était pas rare de croiser des samouraïs corrompus. Ville et souvent bourrée qui hantait les villages et persécutait les personnes qui y vivaient pour obtenir tout simplement tout ce qu'ils voulaient de leur part. C'est ce qui semble en tout cas le plus plausible quand on se réfère à son apparence ainsi qu'à son type ténèbre. Tout en rajoutant son attaque apprise au niveau 31 vague à l'âme. Cette attaque renvoyant tout simplement à une expression signifiant la mélancolie. La tristesse ultime faisant fi de toutes les émotions positives qu'on peut ressentir. On peut donc imaginer que notre clamiral ici se situe plutôt comme une âme perdue. N'ayant plus rien à perdre et tellement en prise avec la douleur qu'il en devient dangereux. Et ce samouraï corrompu fait écho avec un autre starter de cette région. Un starter protecteur des populations et des vertus. Antipode naturel et moral de celui que nous venons tout juste de croiser. Commencez à le deviner il s'agit effectivement d'archéduc. Vous le savez archéduc n'a pas vraiment de maître. Il est seul et discret en quête de justice et pratique son art avec une maîtrise dont personne d'autre ne fait preuve. Sous sa forme d'issuie il va même jusqu'à troquer son type spectre contre un type combat et gagner encore plus en puissance passant d'un sniper à un combattant à part entière étant donné que son moveset actuel intègre désormais triple flèche et aura sphère. Mais attention il reste quand même un sniper parce que son talent caché reste le même toujours longue vue ce qui permet en outre de rendre ses attaques combat de type physique et bien simplement longue portée c'est à dire que il est tellement poussé dans son physique qu'il peut attaquer sans toucher son adversaire. Et je pense que ceci demande une agilité et un savoir-faire inatteignable par d'autres pokémons. En clair de par toutes ses capacités ses maîtrises sa discrétion tout en restant une arme de la justice archéduc est passé d'un sniper à un ronin sans maître. Mais alors c'est quoi cet écho dont je parlais ? Et bien tout simplement le fait que beaucoup de films japonais à l'époque des films de western qui faisaient rêver tant de jeunes y faisaient tout simplement écho mais à la sauce japonaise. Et oui il était très courant à l'époque que les scénarios mettent en avant un samouraï sombre et corrompu qui mettait à sac la ville jusqu'à ce qu'il soit arrêté dans sa course par un ronin protecteur. On retrouve donc très bien nos deux starters opposés prêts à se lancer dans un combat acharné laissant pour seul gagnant celui dont la maîtrise et les convictions seront plus fortes que celles de l'autre. Mais il nous reste un observateur un mélange de feu et de spectre une sorte de torche mouvante non des feux follés peut-être ? Il faut attendre la nuit noire pour le savoir. Et c'est là que débute la parade la parade des 100 démons. Vous savez que le Japon est sujet à beaucoup d'événements surnaturels et que beaucoup de personnes rencontrent des créatures semblables à des esprits qu'on appelle des yokai. Et bien il arrive que ces yokai esprits et autres démons se rejoignent une soirée pour défiler tous ensemble. Ce phénomène est principalement caractérisé par des tranches de flammes qui bougent ensemble comme si elles dansaient comme si elles faisaient un festival et marchaient dans la même direction tout ensemble. On appelle tout ceci le Hiyaki Yago ou Hiyaki Yako. Une autre information c'est également que le blaireau japonais était avant appelé le Mujina. Et aujourd'hui la signification de ce nom a changé. Il s'agit désormais de l'appellation d'un yokai à part entière. Ce yokai a exactement la même apparence qu'un blaireau comme les japonais le connaissent. Mais à la seule différence que ce blaireau est porteur de pouvoir surnaturel. Ces yokai sont de nature très timide et n'aiment pas vraiment interagir avec les humains. Ils s'en cachent même la plupart du temps et vont jusqu'à prendre l'apparence d'humain pour se fondre dans la masse et ne pas être vus. Leur forme humaine est appelée n'opérabo. Et sa particularité est qu'elle n'affiche aucune expression faciale voire même aucun visage dans certains cas. Ce qui effraie beaucoup les humains et les fait fuir ou tout du moins empêche qu'il y ait des interactions avec eux. Mélangez les deux. Un blaireau debout avec une expression faciale très neutre ornée par ce qui semble sans doute être un Hiyaki Yago. Et tout ceci confirmé par une simple attaque apprise au niveau 40. Cortège funèbre. Une fois tout ça mélangé vous obtenez Tiflosion 10-8. Notre shogun n'est donc plus un maître de guerre implacable et dévastateur mais est devenu beaucoup plus sage. Tellement sage qu'il en renoue avec ses origines de yokai permettant ainsi à ses semblables de parader autour de son cou avant que comme l'explique le pokédex il les purifie et les renvoie se reposer dans l'au-delà. Et voilà c'est la fin. Et ça me fait un petit peu regretter de ne pas avoir pris Erisandre comme starter. Parce que je pense que maintenant que vous en savez beaucoup plus sur ces starters ça peut changer un petit peu votre choix que vous faites au début du jeu. Comme d'habitude j'ai kiffé faire les recherches sur cet épisode et bien sûr ça m'a pris beaucoup de temps et c'était un temps que j'ai adoré passer à faire ces recherches et c'est pour ça que maintenant il y aura beaucoup moins de bestiaires mais par contre on aura beaucoup plus de recherches précises on aura beaucoup plus de qualité et des vidéos un petit peu plus longues pour laisser place les autres semaines à d'autres contenus que vous allez voir dès la semaine prochaine ou seul d'après je ne sais pas trop mais bref beaucoup de nouveautés arrivent sur la chaîne j'ai hâte de vous montrer tout ça en attendant bien sûr n'oubliez pas surtout de vos abonnés de laisser du like du commentaire et puis écoutez moi je vous dis tout simplement à la prochaine Sous-titrage ST' 501